Musique Allez, c'est parti ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. C'est l'épisode du mois d'avril, le quatrième épisode. Moi c'est Stéphanie et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 avril et comme à la fin de chaque mois, je vous retrouve pour vous parler de toutes mes petites aventures créatives. Alors bienvenue à toutes les nouvelles et tous les nouveaux abonnés puisque j'ai vu qu'on n'était pas loin de 1800 abonnés. Donc merci à tous d'être chaque jour de plus en plus nombreux à me suivre. Et puis aussi un grand merci à tous pour vos gentils commentaires sous ma dernière vidéo. Ça me fait toujours plaisir de lire tous vos petits mots. J'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Ce mois-ci, on va parler tricot, un petit peu de couture, un petit peu de broderie et j'ai aussi un grand projet en crochet. J'ai commencé hier mon premier projet en crochet donc je suis très très contente de vous en parler à la fin de cette vidéo. Et puis à l'instant, là il y a 5 minutes, il y a le facteur qui m'a livré un magnifique colis. Tadam ! Et je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Allez c'est parti ! Installez-vous, prenez votre tricot et puis on va parler, ben justement, on va commencer par la partie tricot. Alors ce mois-ci, j'ai 3 modèles terminés. J'ai pas mal d'encours à vous montrer. Alors j'ai mes petites notes qui sont juste là. J'ai préparé mon podcast. Donc 3 modèles terminés. Beaucoup d'encours, vous allez voir. Et puis je vais vous parler aussi, je suis contente, j'ai fait ma petite liste de mes projets d'été. Voilà, donc je vous en parle tout à l'heure. On va déjà commencer par un premier projet terminé, premier tricot terminé. Il s'agit de mon châle Outlander. Je vous en parlais dans mon dernier podcast. Donc je regarde la série Outlander sur Netflix. Et dans cette série, il y a des châles absolument magnifiques. Et cette série, on a envie de, quand on la regarde, on a envie de tricoter des châles. Donc c'est des châles triangulaires, bien souvent, avec une laine assez rustique et bien épaisse. Donc je me suis dit, allez, je vais me faire mon châle d'inspiration Outlander. Outlander, le voici terminé, voilà, de forme triangulaire. Il s'agit donc du châle Chanson Country, donc Country Song Châle de Gabriel Nitz, que j'ai acheté, un modèle que j'ai acheté sur Ravelry, qui est disponible en français. Ah ben, je vous le montrerai à l'envers, voilà. Donc il est disponible en français, je l'ai trouvé sur Ravelry. Je vous mettrai le lien, de toute façon, dans la description. Alors c'est un modèle adapté aux débutants. Alors là, si vous êtes débutant, allez-y, il est super facile à faire. Donc on commence par ici, par le haut. On fait cette grande partie, tout en jersey, qui est adaptable, c'est-à-dire qu'on peut faire une partie plus ou moins grande selon la taille du châle qu'on veut obtenir. Donc on fait cette grande partie en jersey avec des augmentations de part et d'autre d'une maille centrale. Donc c'est vraiment simple, vous voyez, c'est des augmentations sous forme de jeté. C'est pour ça que ça fait des petits trous comme ça. Pareil pour la bordure, c'est une bordure en point mousse et on fait des augmentations sous forme de jeté. Une fois qu'on a terminé cette grande partie en jersey, on commence par faire cette jolie dentelle, une jolie bordure en dentelle qui est très très facile à retenir. Il n'y a rien de compliqué, c'est des jetés et des deux mailles ensemble. Deux mailles ensemble, des jetés. Voilà. Donc je vous dis, si vous êtes débutant, il est vraiment simple. Celui-là, je le referai parce que c'est un plaisir. Vraiment zéro cerveau, très facile. Et puis alors, on peut utiliser n'importe quelle épaisseur de laine, n'importe quelle taille d'aiguille, on peut l'adapter, on peut faire un châle plus ou moins grand selon la quantité de laine que vous avez. Donc vraiment, ce châle, il est idéal. Donc voilà. Côté laine, je voulais une laine assez rustique et ça tombait bien puisque j'ai trouvé chez Emmaüs de la bergère de France. Vous voyez, bleu marine qui est twidée. C'est-à-dire qu'elle a des petites notes de couleurs, du jaune, du rouge, du bleu. Voilà, une laine twidée, bergère de France que j'ai acheté en lot, un lot de 4 pelotes, 1,50€ chez Emmaüs. Donc vous voyez, c'est vraiment un châle qui ne m'a pas coûté très cher. Le voici terminé. Donc si on veut le porter comme dans la série, voilà la taille. Vous voyez, je trouve qu'il a une très bonne taille. Il tombe pile ici. Alors, dans la série, elle le porte comme ça, clair. Donc elle le porte, vous voyez, il est même pas assez grand puisqu'elle le porte croisé comme ça et elle le noue derrière. Elle le noue dans le dos, comme ça. Ou alors, elle le coince dans la ceinture. Voilà, ou alors on peut aussi le porter en mode écharpe, comme ça. Donc voilà, mon petit châle Outlander que je suis très très contente d'avoir tricoté. Je l'ai déjà porté. La laine, je ne vous ai pas dit, c'est une laine, ce n'est pas tout à fait de la laine en fait puisque c'est un mélange d'acrylique et laine et viscose. Acrylique, laine et viscose. Elle est très douce. Elle ne pique pas du tout celle-ci. une bergère de France. Voilà. Je n'ai pas gardé les étiquettes d'ailleurs parce que j'ai utilisé mes quatre pelotes de 50 grammes. Vous voyez, il est assez grand quand même. Donc voilà, un châle, le châle Chanson Country de Gabrielle Nitz. Cette créatrice a d'ailleurs de très jolis châles. J'en avais repéré un, c'était le cœur de lion. Un magnifique châle avec une sangle un peu de mosaïque. Et comme je n'ai jamais fait cette technique, pourquoi pas le tricoter plus tard. Donc voilà, je suis très contente de ce modèle. Voilà pour mon premier tricot terminé du mois d'avril. Maintenant, on va passer au second tricot terminé que je porte. Il s'agit du gilet Gioia de Sandrine Costa, une créatrice française que j'ai découvert sur Instagram. Et ce modèle-là était vraiment un énorme coup de cœur. Je l'ai vu plusieurs fois sur Instagram. Donc j'ai tout de suite acheté le patron parce que vraiment avec sa petite dentelle et toutes ses jolies finitions, j'aime beaucoup ce patron. Donc, ce gilet. Alors, je vais vous parler déjà du modèle et puis après je vous parlerai de la laine. ce gilet Gioia de Sandrine Costa que j'ai tricoté en taille 3. Ah oui, alors la taille. La taille, en fait, je l'ai tricoté une fois et demie ce modèle. J'ai mis un petit peu de temps pour le tricoter parce qu'en fait, si vous voulez, je l'ai commencé en taille 2. La taille 2, ça correspond à 95 cm d'aisance. Pour moi, qui fait 87 cm d'aisance autour de poitrine, je me suis dit ça va être parfait. Et en fait, moi, j'avais oublié qu'en faisant la taille 95, pour moi, ça ne passe pas parce que c'est trop petit, à cause de mes épaules. Parce qu'en fait, j'ai des épaules larges et du coup, je suis obligée de prendre des tailles supérieures parce que sinon, ça faisait tout tirer, ça n'allait pas. Donc, j'ai tricoté la taille 2 jusqu'à la séparation des manches et là, j'ai essayé et je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop petit parce que là, c'était tout tiré, toutes les mailles étaient tirées, les épaules, ça montait ici, ça n'allait pas. Donc, j'ai pris mon courage, j'ai tout défait, j'en étais là quand même, j'ai tout défait mon gilet et puis, j'ai recommencé en taille 3. Donc, voilà, je suis très contente de la taille 3 et puis, j'aime bien quand il y a pas mal d'aisance quand même. Donc là, du coup, la taille 3, ça me fait 11 cm d'aisance positive. Vous voyez, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc, ce gilet, il se tricote du haut vers le bas en circulaire, donc sans couture. On commence par des jolies côtes torse, des côtes 1-1 torse et puis, on met en place une épaule, une construction en épaule-marteau. Alors, j'avais, si, j'ai déjà fait une fois cette construction mais on la voit pas souvent, cette construction et j'aime beaucoup. vous voyez, on va venir faire une bande de jersey et de part et d'autre de cette bande, on va faire des augmentations, ce qui va créer l'épaule, en fait. Puis après, on a comme une épaule qui se forme. Voilà. ça fait comme une manche montée, en fait. Et c'est très joli, très saillant. Donc, ensuite, on met en place cette jolie dentelle, très fine. Et c'est ça que j'aime bien aussi sur ce modèle, c'est que la dentelle, elle est pas trop chargée. Vous voyez, elle est assez fine et donc, on a une jolie fausse torsade, vous voyez, avec des petites mailles rabattues, en fait. On n'a pas besoin d'aiguilles auxiliaires, si vous voulez, pour faire cette torsade. C'est juste une maille qu'on va rabattre sur deux autres mailles et ça va créer cette petite torsade. Et ce que j'aime beaucoup sur ce modèle, c'est qu'on va tricoter en même temps la pâte de boutonnage qui est en côte torse 1-1. La pâte de boutonnage et on a, vous voyez, j'ai un petit fil là qui n'a pas été coupé et on a, en plus, une jolie bordure en I-cord. Et c'est ça que j'ai aimé sur ce patron. Moi, j'aime beaucoup les jolies finitions et c'est pour ça que ce modèle m'a plu tout de suite parce que j'ai vu qu'il y avait cette I-cord, la pâte de boutonnage qu'on vient tricoter en même temps et puis cette petite dentelle qui est très très fine et voilà, j'aime beaucoup cette épaule-marteau, cette manche-marteau qui est vraiment bien très saillante. Voilà, donc on tricote tout le corps. Ensuite, les manches. Donc, on avait mis les manches en attente, on reprend les mailles des manches et on fait des diminutions régulières. Mais encore une fois, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce patron, c'est que les manches ne sont pas trop serrées parce que des fois, sur des modèles, quand on fait des diminutions régulières, je n'aime pas, vous voyez, les manches qui sont voilà, comme ça, qui serrent le bras. J'aime bien quand il y a un petit peu d'aisance sur les manches. Donc là, c'est parfait. C'est parfait, elles ne sont pas trop fitées et puis on fait ce joli poignet en côte torse 1-1 et puis un rabat tout simple, classique. Voilà, c'est joli ce poignet là en côte torse et puis pareil pour le bas du corps aussi, il est en côte torse, pareil. Côte torse 1-1. Les petits boutons, les petits boutons qui viennent des petits boutons un peu nacrés, ronds, qui viennent de chez Emmaüs, pareil. Voilà. Que dire d'autre sur ce modèle ? Donc le dos, tout est en jersey. Vous voyez les anses que j'ai, j'aime beaucoup. Vraiment, moi la taille 3, c'est ce qu'il me faut. Je suis contente d'avoir tout défait. Du coup, je suis contente d'avoir tout défait et refaire ce modèle en taille 3 parce que finalement, c'est ce qu'il fallait. C'est vraiment la taille 3 qu'il fallait. Alors, que dire d'autre de ce modèle ? La laine. Parlons de la laine. Alors, c'est la première fois, alors j'ai tricoté en taille, en laine drops et c'est la première fois que je tricote de la flora. Je découvre la flora de drops. Je l'ai donc tricoté avec ce mélange Kit Silk de drops en coloris poudre qui est donc plus clair, vous voyez, un petit peu plus clair que ce rose uni. Alors, ce modèle, moi, je le voyais en coloris clair, en blanc, en beige clair, en rose clair. Voilà, je ne le voyais pas en couleur foncée parce que je trouve qu'il a un style romantique en fait. Donc, voilà, je le voyais bien en rose, donc je suis très contente de mon choix de couleurs. Alors, celui-ci, c'est le coloris numéro 21 de flora de drops et ce coloris, c'est le numéro 40 de Kit Silk de drops. J'ai commandé mes pelotes chez Calidou, comme d'habitude. Quoique, il faut que je vous dise que vous voyez les pelotes grises là qui sont derrière moi, j'ai fait une commande parce que la Kit Silk grise là, je ne la trouvais pas chez Calidou. C'est le coloris clair de lune et il était tout le temps indisponible chez Calidou. Je fais une petite parenthèse là. Et en fait, ce coloris gris, je le voulais absolument et je ne le trouvais pas chez Calidou. Et donc, j'ai trouvé un autre site qui s'appelle mespelotes.com et là, grande surprise, les prix sont moins chers que chez Calidou. Mais alors, vraiment, il n'y a pas loin d'un euro d'écart quand même pour la Kit Silk par exemple. Donc, j'ai été vraiment étonnée. L'expédition est un petit peu plus longue mais en tout cas, les prix, sont moins chers sur le site mespelotes.com que chez Calidou. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc, voilà les coloris, les laines que j'ai utilisées pour mon gilet dioya. j'ai utilisé pour la taille 3 trois pelotes et demi. Vous voyez ce qu'il me reste? Ça, de ma quatrième pelote. Donc, vraiment pas gourmand en laine. il faut dire que ces pelotes ont 210 mètres. Vraiment, c'est des grosses pelotes. 210 mètres. Pareil, c'est la même longueur de laine. Donc, j'ai utilisé trois pelotes et demi de chaque. Voilà. Trois pelotes et demi de chaque. Et puis, voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, la flora, très belle découverte. C'est la première fois que je la tricote. D'ailleurs, j'en ai racheté. Vous voyez là, le coloris qui est là. Je vous en parle tout à l'heure. Très, très belle découverte. Elle est très agréable. Là, je n'ai pas de t-shirt manches longues en dessous. Et vraiment, elle ne gratte pas. Elle est super, très, très agréable. Elle est assez chaude. Et puis, pareil pour la kit silk. Moi, la kit silk, certaines personnes la craignent, mais moi, je ne la crains pas du tout. Vraiment, je la trouve très, très douce. Donc, très belle découverte, la flora de drops et la kit silk. Ces deux coloris qui sont différents. Il y en a un qui est un peu plus clair. Mais j'aime bien, moi, mélanger les couleurs, mélanger les nuances, en fait. Voilà, pour ce gilet de Gioia de Sandrine Costa. C'est une très belle découverte. Une créatrice française que j'ai découvert grâce à Instagram. Voilà, pour ce projet, on va passer au troisième et dernier tricot terminé du mois d'avril. il s'agit de mes chaussettes. Mes chaussettes du mois d'avril, les voici. Voilà, mes petites chaussettes que j'avais commencé d'ailleurs au dernier épisode. Les voici terminées. Alors, c'est une laine teinte à la main et qui m'a été offerte par une très chère amie qui se reconnaîtra. Je pense qu'elle me regarde. C'est une jolie laine. Elle a appelé le coloris pensé. Donc, il y a du jaune et un petit peu de violine. Plusieurs nuances de violet. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Et pour le printemps, c'était vraiment le coloris idéal. et j'ai fait des chaussettes patron maison. Je me suis bien amusée d'ailleurs. J'ai réalisé ce modèle avec un petit point fantaisie que j'ai trouvé dans un livre, un dictionnaire de points de tricot en fait. Donc, je les ai commencés. Je vais vous montrer le livre juste après. J'ai commencé par le haut, donc les côtes, par un montage bulgare que je fais toujours, très élastique. Ensuite, je tricote des côtes de deux, toutes simples. Je tricote la tige avec mon petit point fantaisie. Là, je vais vous en parler tout de suite. Ensuite, mon talon renforcé à gousset. Voilà. Le pied avec toujours mon point fantaisie et puis mes petites diminutions pour créer la pointe avec un grafting à la fin. Voilà. Alors, le point fantaisie. Je l'ai trouvé ce petit point fantaisie-là qui s'appelle le point vice-versa. Vous voyez, ça fait des V inversés en fait. Je l'ai trouvé dans un dictionnaire de points. Alors, je vous en avais parlé déjà la dernière fois, dans le dernier podcast. Je vous avais parlé du livre de Laura Valfort, Petite biche rose, qui a créé ce joli livre point par point où elle propose pas loin de 200, voilà, c'est ça, 200 points de tricot. Donc, elle explique dans son livre des points de tricot. voilà comment ça se présente. Donc, il y a les photos des points et puis après, il y a les explications en texte de chaque point. Et alors là, vous pouvez vous amuser. C'est classé par, voilà, il y a les ajourés, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, les ajourés, il y a les côtes, il y a les torsades aussi, je crois, les fantaisies, les fantaisies, les torsades, les ajourés, voilà, et puis à la fin du livre, elle présente 8 modèles à réaliser. Voilà, alors dans les modèles, j'avais repéré, voilà, il y a une jolie écharpe, voilà, et tout est bien expliqué. Donc, voilà ce livre dictionnaire de points que je vais utiliser pour créer mes patrons maison, entre guillemets, de chaussettes. Mais là, pour ce point-là, le point vice-versa, je l'ai trouvé dans un autre livre qui est là, un livre très vintage, c'est celui-ci que j'ai trouvé chez ma grand-mère, elle me l'a donné et vous voyez, il est assez abîmé, il est assez vieux. Donc, c'est 1030 points au tricot et au crochet aussi. Mon tricot ouvrage, j'ai regardé sur internet, il me semble qu'il est toujours en vente. Il coûtait 9,50 francs. Voilà. Alors, il est en noir et blanc et puis, donc, ça se présente comme ça à l'intérieur. Je fais attention de ne pas craquer les pages parce qu'il est un petit peu abîmé. Et vous voyez, le point vice-versa, il est là. Hop là. Il est ici. Donc, vous avez le motif et puis, les explications écrites ici, rang par rang. Et c'est très clair en plus. C'est vraiment bien expliqué. Super bien expliqué. Donc, ça, c'est un motif qui se fait en 9 rangs. Voilà. Et je voulais, j'ai choisi celui-ci parce que je voulais quelque chose de zéro cerveau entre guillemets. Vraiment un point très facile à retenir. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce motif-là. le point vice-versa. Et je suis bien contente d'avoir récupéré ce livre-là qui est vraiment une bible du tricot. Voilà comment ça se présente. Voilà. C'est un dictionnaire de points. Il y a même du crochet à la fin. 1030 points. Donc là, il y a de quoi s'amuser. Si on veut créer nos propres patrons, il y a de quoi s'amuser. Donc voilà mes petites chaussettes du mois d'avril puisque j'aime bien créer une paire de chaussettes par mois. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, les V sont inversés. Vous avez le V comme ça et après, ça part dans l'autre sens. C'est vraiment simple. Voilà pour mes petites chaussettes. Je suis très contente de cette laine. Elle est magnifique. Elle est très très douce. Je les ai tricotées toujours en Magic Loop avec des aiguilles de 2,5. Je tricote toujours mes chaussettes avec des aiguilles de 2,5. Et puis en Magic Loop, c'est ma méthode préférée. Voilà. Ah ben, je vais vous parler de mes petits bloqueurs parce que j'ai des questions bien souvent sur mes bloqueurs à chaussettes. Alors, j'ai acheté ces bloqueurs-là. Hop. Voilà. Les bloqueurs à chaussettes. Alors, à quoi ça sert ? Les bloqueurs à chaussettes, on me demande. Ça sert à mettre en forme votre chaussette. Une fois qu'elle est terminée, elle n'est pas en forme. Elle est... Voilà, c'est pour la mettre en forme. En fait, on va la faire tremper, on va la laver, on va laver les chaussettes une fois terminées. Et ensuite, on les place comme ceci sur le bloqueur pour leur donner la forme. Et une fois qu'elles sont sèches, archi-sèches, hop, elles ont la forme du bloqueur, tout simplement. Vous voyez ? Elles ont... C'est pour leur donner la forme, quoi. C'est pas obligatoire. Moi, au début, je n'avais pas acheté de bloqueur et je les faisais sécher à plat sur une serviette et ça marche aussi. Donc, j'ai acheté ces bloqueurs chez Lily comme tout, sur le site de Lily comme tout. Et donc, c'est la marque Woodico et moi, j'ai pris, je chausse du 35 et j'ai pris la taille 35-37. Sauf que je trouve qu'elles tirent un petit peu mes chaussettes et qu'elles les bloquent un petit peu trop large pour moi. Donc, finalement, j'ai demandé à Julie, je crois, celle qui a le site, la fille qui a le site Lily comme tout, si elle avait des Woodico plus petits, un petit peu plus petits mais en fait, elle n'avait pas. Elle n'avait pas. Donc, j'ai recherché sur Etsy des bloqueurs en taille 35. Enfin, c'était écrit taille 35. Donc, j'ai commandé sur Etsy, sur une boutique, des jolis petits bloqueurs comme ça en bois taille 35, soi-disant. Sauf que ce n'est pas du tout du 35, c'est beaucoup trop petit. c'est une taille je dirais 32, 33. C'est vraiment taille en fin. Donc, du coup, ça ne va pas du tout. Mais bon, je m'en sers comme décoration parce qu'ils sont très très jolis. Et en plus, le bois n'est pas de qualité. Contrairement au Woodico, le bois est rêche. En fait, il n'est pas très lisse. Et quand on place les chaussettes dessus, eh bien, ça agrippe la laine. Donc, ça abîme les chaussettes quelque part. Donc, je ne vous recommande pas celles-ci même s'ils sont très jolis. Je ne vous recommande pas ces bloqueurs-là. Donc, voilà, mes petits Woodico, je m'en sers quand même pour bloquer un petit peu les chaussettes. Donc, voilà, ma petite parenthèse chaussettes, bloqueurs à chaussettes. Eh bien, on a terminé les projets les tricots terminés du mois d'avril. Je reprends mes petites notes. Les chaussettes, le châle, le gilet. Eh bien, voilà, on a fini. on va passer aux encours maintenant. On va passer aux encours. Ouh là là, vous allez voir, j'ai pas mal d'encours. Alors, moi qui suis mono-encours, entre guillemets, c'est-à-dire, j'aime bien avoir un gilet ou pull en cours et puis, un autre petit projet. Je vous l'avais déjà expliqué. avoir un pull ou un gilet en cours et puis, un autre petit projet à côté, c'est-à-dire des chaussettes ou même un châle ou une petite pochette, quelque chose comme ça. Sauf que là, j'ai un pull en cours, ok, mais j'ai aussi un gilet en cours. Donc là, il va falloir que je choisisse lequel je mets de côté parce que, ben, parce que j'aime bien terminer le pull et puis ensuite en commencer un autre. Je, ben, c'est une habitude. Voilà, j'aime bien faire comme ça, fonctionner comme ça. Sinon, j'ai l'impression de ne pas avancer, en fait. Voilà. Alors, je vais vous parler de mon premier en cours qui est là. Il s'agit, hop, le voici. Il s'agit d'une deuxième version qui a bien avancé du pull Gustave de Aurélie Lapoule. Vous savez, au dernier épisode, je vous avais montré mon pull, mon premier pull Gustave que j'ai vraiment adoré. C'est un modèle, c'est un vrai coup de cœur ce pull, il est d'une simplicité. Alors là, comme ça, on dirait un gilet mais c'est un pull parce que là, j'ai mis les manches en attente et en fait, on continue de le tricoter encore en aller-retour pour créer une patte de boutonnage. En fait, il a, voilà, il a une patte de boutonnage jusqu'ici à peu près et après, on le tricote en rond. Donc là, c'est pour ça qu'on dirait un gilet mais non, c'est bien un pull. Voilà. Alors, je le tricote en coloris framboise. J'avais envie de ce joli coloris framboise de chez Drops. C'est encore la Flora et la Kitsilk parce que j'avais beaucoup aimé cette qualité Flora. C'est le coloris framboise. Alors, c'est juste derrière moi, je vais vous dire le numéro du coloris. Alors, le numéro du coloris, c'est le numéro 24. Je crois qu'il s'appelle framboise d'ailleurs. C'est un... entre le rouge et le rose. Voilà. C'est un peu flou, on dirait. J'espère que vous voyez bien, qu'il n'y a pas de problème de... Hop ! Et de la Kitsilk, le numéro, vous voyez, ce n'est pas tout à fait les mêmes couleurs encore. Moi, j'aime bien varier un petit peu les nuances. Alors, le coloris de la Kitsilk, il s'agit du numéro 31. Voilà la différence de couleur. Et c'est aussi un framboise, pareil, mais un petit peu plus foncé. Et voilà ce que ça donne une fois tricoté. Hop là. Voilà. Donc là, mes manches sont en attente. Donc vous voyez, on commence par le haut. Hop ! On fait les... Ah oui, on fait les raglans avec une jolie maille glissée. Ah, je l'aime bien ce pull, il est vraiment beau. Et puis, c'est un plaisir à tricoter. Et donc, en plus, il se tricote en 4,5. Il a un échantillon de 18 mailles. Donc, c'est assez rapide. On commence donc par le haut, tout en rond. Il n'y a pas de couture. On met les manches en attente, comme ici. Après, on tricote encore en aller-retour pour créer justement cette fameuse patte de boutonnage. Et une fois qu'on est à un certain nombre de centimètres pour la patte de boutonnage qui viendra se montrer ici, eh bien, on va joindre le tout en rond pour tricoter tout le corps du pull en rond. Ensuite, on va reprendre les manches. On va tricoter les manches avec des diminutions régulières et puis, une bande aussi de côte 1,1 pour les poignets. Et puis, après, une fois que ce sera terminé, on va venir faire le... On va revenir relever des mailles pour le col, pour faire la petite la petite encolure, comme ça, les côtes. Et puis, pareil, on vient relever des mailles ici pour créer cette patte de boutonnage. Voilà. Oui, il est vraiment simple. Celui-ci, très, très facile aussi à tricoter. Voilà pour le premier encol. Et alors, mon problème, moi qui suis mono encol, c'est que j'ai craqué pour un deuxième, j'ai monté un deuxième projet que j'avais trop, trop envie de commencer. Il s'agit du gilet april cardigan, le gilet avril de petite nitte. J'avais trop envie de commencer parce que je me dis que ce gilet-là, on peut le porter en ce moment. C'est pour ça que je l'ai commencé, en fait. Mais bon, il va falloir que je choisisse entre les deux, le pull Gustave ou le gilet avril, lequel je mets en pause. Alors, voilà, je l'ai juste commencé, vous voyez, c'est vraiment le début, début. Et d'ailleurs, il a aussi des manches marteaux, j'ai l'impression, parce que, oui, c'est ça, parce que je ne me trompe pas, le gilet avril, parce que vous voyez, j'ai fait une bande de jersey et je fais des augmentations de part et d'autre. Il me semble qu'il a la même épaule que celui-ci, la manche marteau. Donc, le gilet avril, april, cardigan de petite nitte qui a un joli col en V. Je vous mettrai une photo, là, si j'y arrive, parce que, autre petite parenthèse, je suis pour la première fois toute seule pour faire le montage de ma vidéo. Donc, avant, c'était mon mari qui me faisait mes montages vidéo, mais là, il est absent pour le moment. Donc, je vais essayer de vous mettre une petite photo du april cardigan juste à côté. Donc, avec un joli col en V et un gilet assez simple et je me suis dit qu'il serait temps de le porter maintenant. En fait, c'est pour ça que je l'ai commencé. Et en plus, j'avais envie, en ce moment, j'ai envie de violine, de violet, mauve. c'est une couleur qu'on voit beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué et du coup, j'avais envie de tricoter ce gilet en violet. Donc, j'ai commandé chez Calidou, encore une fois, c'est Flora, la Flora de Drops et puis la Kit Silk. C'est toujours les mêmes qualités. Donc, un violine, pareil, justement, non, pas pareil. Les nuances sont différentes. On a un coloris un petit peu plus clair, plus lumineux que celui-ci. Alors, est-ce que je les ai derrière moi ? Oui, je vais pouvoir vous montrer, vous donner les numéros. coloris 09 pour la Flora et coloris 05 pour la Kit Silk. Il me semble que ça s'appelle Bruyère. Pas sûr, à voir. Il faut vérifier sur le site. Donc, 05. Donc, voilà, c'est vraiment le début du gilet avril, pardon, cardigan de petite nitte. C'est vraiment le début et j'avais envie de le commencer parce que je me dis qu'il serait bien à porter maintenant. Alors là, il va falloir que je me décide lequel je mets en pause parce que j'aimerais pouvoir tricoter le modèle entièrement, le terminer et ensuite reprendre mon autre en cours. C'est ça d'être mono en cours. Je ne sais pas comment vous faites les filles. Vraiment, je vous admire d'avoir... Des fois, on regarde des podcasts où des filles, elles ont je ne sais pas combien d'encours. En fait, j'ai l'impression de ne pas avancer si j'ai plusieurs en cours. C'est peut-être qu'une impression, je ne sais pas. Donc voilà pour mes deux en cours. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Je me suis inscrite à un test mais c'est pour des chaussettes. Ce sont les chaussettes lanternes de... Je vous mettrai une petite photo de Marie-Christine Lévesque. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait de... Je ne m'étais pas inscrite à un test tricot. Et donc, je me suis inscrite pour la taille 56, 56 mailles. Oui, chose pas du 56. La taille 56 mailles. Et donc, ce sont des petites chaussettes avec un joli motif et des côtes torses. Et je les ai tout juste commencées ce matin. Voilà, j'ai juste monté les mailles. Hop là ! Je vous montre. J'ai juste monté les mailles. C'est vraiment le début parce qu'en fait, j'ai reçu ma laine hier. Donc, voilà. Le montage de mailles. Et c'est un test qui n'est pas secret. Donc, je vais pouvoir vous partager un petit peu en story sur Instagram mon avancée de chaussettes. Et je suis très contente de participer à ce test. J'aime beaucoup cette créatrice, Marie-Christine Lévesque. Alors, j'ai choisi une laine à chaussettes absolument magnifique que je n'ai jamais tricotée. et je suis très contente de la découvrir. Il s'agit de la laine Langujarne, la laine à chaussettes Jawol, Jawol, Silk, c'est-à-dire qu'elle contient de la soie. Vous voyez, elle est vraiment magnifique. J'ai choisi du vert et du rose un peu pêche. Alors, cette laine contient 55% de laine, 25% nylon, donc bien pour la laine à chaussettes, et 20% de soie. Donc, ça va être des chaussettes très, très douces et très, très fluides. Jawol Silk de Langujarne. Donc, c'est le coloris, le rose pêche, comme ça, c'est le coloris 019 et le vert, c'est le coloris 0193. Alors, j'ai choisi deux coloris, mes chaussettes lanterne, pour le test, je vais les faire avec ce coloris-là en uni, mais avec des restes, je pense que je vais avoir des restes puisque j'ai deux pelotes, j'ai deux pelotes de chaque et avec des restes, j'ai un autre modèle en tête, c'est un modèle de chaussettes qui est gratuit et qui a des rayures, je vous en parle dans le prochain podcast, au mois de mai, puisque ce sera mes prochaines chaussettes et je vais donc utiliser ces deux couleurs, je trouve que ça va très bien ensemble, peut-être aussi rajouter du blanc, je vais voir. Mais voilà, et donc ça sera mes chaussettes du mois de mai, du coup. Donc, les chaussettes lanterne et on a un mois pour participer, pour terminer une chaussette, donc vraiment, je suis large, je vais m'y mettre à fond là, cette semaine et comme ça, je vais bien avancer et je vous partagerai sur Instagram ma petite avancée de mes chaussettes lanterne. Voilà, un patron en test de Marie-Christine Lévesque. Voilà pour cet encours. Ensuite, quatrième encours. Mais bon, là, c'est un encours sur le très long terme. Je suis très contente. C'est un encours, c'est un projet reste de laine. Je vous l'avais déjà partagé sur Instagram et vous avez été nombreuses et nombreux à m'envoyer des messages. Ça vous a bien intéressé. C'est un projet spécial reste de laine. Il s'agit d'une couverture ou reste, ou jeté de lit, de canapé. C'est trop joli, ces petits mélanges de couleurs. Alors vraiment, pour utiliser les restes, c'est idéal. C'est une couverture qui se tricote en chevron. Vous voyez, ça forme des chevrons. C'est le modèle North Sisterly, j'espère que je le prononce bien, North Sisterly de Mélissa Alexander Loomis. Alors c'est un patron qui est en anglais, mais d'une simplicité et en plus, cette créatrice, elle nous met des vidéos, pas mal de vidéos, des tutos dans son patron. On a juste à cliquer sur le lien et puis en plus, il n'y a rien de bien compliqué. Vous voyez, on forme des chevrons. Il y a une jolie maille centrale qui est glissée et en fait, on adapte selon les restes qu'on a. On fait des rayures comme ça, de couleurs. On fait donc une bande, enfin des bandes de chevrons comme ça et de la longueur qu'on veut selon la taille de la couverture désirée. Et ensuite, je vais venir faire d'autres chevrons à côté qu'on va attacher tout en tricotant le long ici de cette maille glissée. Vous voyez, c'est très facile pour relever les mailles en fait. et c'est en même temps qu'on tricote qu'on va venir bien rattacher les chevrons ensemble. C'est vraiment bien pensé. Alors, pour ce patron, il existe deux tailles selon les restes que vous avez. Soit Decay ou bien Fingering. Donc ça, ce sont des épaisseurs de laine. Donc, Decay, c'est deux fois plus épais que la Fingering. Donc moi, comme j'ai pas mal de restes de Decay justement, et bien j'ai choisi la plus grande taille. Et puis, je trouve que pour la couverture, ça fera quelque chose de plus épais que la Fingering. Et puis, si je veux quand même utiliser mes restes de Fingering, c'est possible puisque là, par exemple, vous voyez, ça c'est un reste de laine à chaussettes, ça et ça, mais je l'ai doublé. En fait, j'ai tricoté deux fils ensemble, tout simplement. Et là, j'ai tricoté un fil de Fingering et je l'ai associé avec un reste de Moher. Ça, c'est du Merino, Merino 120, je crois, de Languarn, de mon gilet Bomber's Cherry de Atelier Emily. Et ça, pareil, c'est la même qualité en violine. Puis là, je tricote de la Ulysse de Dererum Natura. Alors, c'est pas exactement, c'est de la sport, c'est un petit peu moins épais que de la Dicay. Mais vous voyez, ça passe, ça va bien aussi. Donc, il y a un projet au reste vraiment idéal. Moi, il y a pas mal de restes, j'ai sélectionné dans ce tote bag tout ça de restes parce que c'est souvent qu'il nous reste des petits bouts de laine ou des pelotes carrément. donc, une couverture au reste, voilà, en chevron. Alors, moi, j'utilise des aiguilles double pointe mais vous pouvez utiliser soit des aiguilles droites ou même des aiguilles circulaires avec un câble. Il n'y a pas de problème. Hop, il n'y a pas beaucoup de mailles, vous voyez. Et j'utilise des aiguilles de 3,75. Que dire d'autre de cette couverture North Sisterly ? Ben non, c'est tout. Donc, c'est un projet au long terme. Je pense que je vais la tricoter. Je la tricote un petit peu tous les jours mais alors là, on ne se rend pas compte parce qu'il n'y a qu'un seul chevron mais vous la verrez au fur et à mesure, vous la verrez grandir au fur et à mesure des épisodes de podcast tous les mois. Voilà, je suis bien contente d'utiliser mes restes parce que c'est vrai que la force, moi j'ai tout un coffre de restes et je ne savais pas quoi en faire donc ça tombe très très bien. Voilà pour la North Sisterly Blanquette disponible sur Ravelry. Pareil, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Le lien direct. Voilà pour mes encours, mes nombreuses encours, il va vraiment falloir que je passe un choix dans mes priorités. Alors maintenant, je vais vous parler de mes projets d'été parce qu'en été, donc en été ou à partir du mois de juin quoi, j'aime bien tricoter des petits projets, des chaussettes, même des châles, des couvertures, des choses comme ça, des petits projets. Je mets un petit peu en pause les pulls et les gilets en fait, c'est ça que je veux dire. Alors, en liste de petits projets d'été, j'ai choisi de tricoter une deuxième version de la trousse au nez clutch de Petite Knit puisque j'aime beaucoup ce modèle comme vous le savez. J'ai prévu de tricoter pas mal de soquettes, des petites chaussettes et des chaussettes. Un top d'été avec le fil d'été Languillarn que je vous avais présenté la dernière fois. Elle flash cette couleur. Voilà. Hop là, c'est à l'envers. Donc, un top d'été. Donc ça, c'est dans mes projets d'été. J'ai prévu de tricoter également une brassière Framwork Bralette de Jessie Made. Jessie Made. Un modèle que j'avais déjà tricoté deux fois l'année dernière et c'est une brassière que je porte beaucoup et donc du coup, j'avais prévu de m'en tricoter une troisième version. en mérineau. Donc voilà, ça fait partie de mes projets d'été. Oui, il y a une autre petite pochette que j'ai bien envie d'essayer de tricoter. C'est la pochette Technicolor de Petite Knit. C'est un point que je ne connais pas du tout. Ça fait comme un dégradé de couleur qu'on tricote comme ça et je suis très curieuse de savoir... Je vous mettrai une petite photo. Je suis très curieuse de savoir comment faire pour tricoter ce point. C'est vraiment... Ça m'intrigue. Donc, ça fait partie aussi de mes projets d'été. Cette petite pochette Technicolor. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié ? Un projet en crochet mais je vous en parle. C'est ici. Je vais vous en parler tout de suite après. Ça fait aussi partie de mon projet d'été. Et puis... Et puis, en crochet, pareil, voilà, c'est la petite couverture avec les granis. Les granis squares. Voilà ! Pour mes projets d'été, c'est déjà pas mal si j'arrive à tout faire. Parce que c'est vrai que les couvertures, pareil, la couverture North Sisterly, c'est pareil. Ça fait aussi partie de mes projets d'été donc comme c'est sur le long terme. Voilà. Voilà ! Voilà pour la partie tricot. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. On va passer maintenant à la partie couture. Il y a une petite partie couture. C'est parti ! Alors, voilà ce que j'ai cousu ce mois-ci. Un petit sac à projet. Je l'aime beaucoup. Un petit sac à projet tout simple et assez petit parce que je voulais faire une petite version avant de créer une grande version pour mes nombreux projets en cours. Donc, un petit sac à projet pour un petit projet comme des chaussettes par exemple que j'ai cousu avec un joli tissu qui m'a été offert par une amie, une tricopine. et ça, c'est un reste de... comment ça s'appelle ? Du velours côtelé que j'avais trouvé chez Mondial Tissus. Avec ce petit velours côtelé, j'avais créé le petit manteau grand d'ours de Icati Couture pour une naissance. Et puis, j'ai ajouté un petit passe-poil. Voilà. J'aime beaucoup ce tissu au coquelicot. Et puis, à l'intérieur, voilà, c'est un tissu tout bête en toile de coton. Voilà. Et puis, j'ai fait une petite poche pour mettre les marqueurs, les aiguilles, tout ça. Voilà. Pour ce petit sac à projet. Et donc, j'ai fait une petite version parce que j'ai prévu de m'en faire en plus grand et de m'en faire plusieurs. Voilà. ce petit sac à projet. Tout mignon. Alors, au niveau du patron, on m'a posé la question sur Instagram, le tuto. Alors, je n'ai pas suivi de patron ni de tuto. J'ai fait ça comme ça, sans patron. C'est tout bête. C'est deux rectangles. Deux rectangles d'un, je ne sais pas combien de centimètres selon la taille de votre sac. et puis, vous faites une petite encoche là pour créer comme un carré. Enfin, c'est tout bête. Je pense que vous pouvez trouver un tuto. Vous tapez sac pochon ou sac à projet sur YouTube et à mon avis, vous allez trouver un sacré paquet de tutos. Et puis après, j'ai fait une petite coulisse pour les cordons avec 4 boutonnières en fait de chaque côté. Voilà. Et puis, je l'ai doublée. Hop ! Voilà mon petit sac à projet, mon tout premier sac à projet petit format puisque j'ai l'intention de m'en faire en grand format. Voilà pour la couture. Je n'ai pas énormément cousu ce mois-ci mais pareil, en projet d'été, j'ai prévu de me coudre cette année pas mal de petites robes. Donc voilà, à suivre dans les prochains épisodes. Hop ! Alors maintenant, on va passer à la broderie. Pareil, j'ai un tout petit peu brodé. Alors, la broderie. J'ai commencé une roue, voilà, je vais vous montrer de plus près, une roue brodée. Donc, c'est une roue avec tous les mois de l'année. Hop ! Tous les mois de l'année. C'est un cercle divisé en 12 où il est inscrit tous les mois de l'année et chaque mois, je vais faire une petite broderie qui m'inspire, en fait, une petite broderie du mois d'avril. Alors là, j'ai choisi les petites marguerites parce que dans mon jardin, c'est un tapis de pâquerettes de marguerites. c'est magnifique, je n'ai même pas envie de tondre l'applaud tellement qu'il y a des pâquerettes cette année. C'est pour ça que j'ai fait le motif, un petit motif de pâquerettes. J'ai commencé à broder mon tour intérieur. Il faut que je brode aussi le tour extérieur et puis les noms des mois. Alors, c'est moi qui n'ai pas trouvé de modèle sur internet. C'est moi avec un compas. Avec mon compas, j'ai fait un cercle que j'ai divisé en douze parties égales. Il y a encore mes traits de construction au compas. J'ai révisé ma géométrie. Voilà, donc c'est moi qui l'ai fait. Je n'ai pas trouvé de patron. Je l'ai créé toute seule avec du stylo friction qui s'efface au fer à repasser. Voilà. Et puis ensuite, pareil pour le motif, je n'ai pas... C'est moi qui l'ai dessiné. C'est pas... J'aurais peut-être pu faire mieux mais c'est pas mal quand même. Voilà. Donc, il faudra que je brode tous les petits traits que vous voyez. Il faudra que je les brode comme j'ai fait pour l'intérieur du cercle. Voilà. Alors, je débute en broderie. C'est grâce à Ludivine Rose de Rose et Baldelaine que je me suis mise à la broderie parce qu'elle fait des choses absolument magnifiques. Et puis, j'ai eu envie de la suivre. Et elle avait fait des tutos gratuits pendant le premier confinement. Et c'est grâce à elle que je me suis lancée du coup. Et voilà. Et puis, cette roue brodée, c'est un modèle qui m'a été inspirée par Marine de Cocon Vert qui en a parlé dans sa dernière vidéo. Et du coup, j'ai eu envie aussi de me lancer dans cette jolie roue. Je trouve que c'est une très belle idée de broder chaque mois un motif qui nous rappelle le mois en cours. Voilà cette petite roue brodée. Pareil pour les mois, c'est moi qui ai écrit. Voilà, j'ai vraiment fait les choses très simplement. Et cette roue brodée va ensuite rejoindre mon mur de broderie dans mon petit atelier là juste à côté de moi. Je vous ferai une petite photo. J'ai commencé à me faire un petit mur de broderie. Et bien voilà, c'est pas mal pour ma petite broderie du mois d'avril là prochainement au mois de mai. Je vais me faire une petite broderie ici. J'ai déjà ma petite idée parce que le mois de mai en fait, ça sera notre premier anniversaire de mariage le 15 mai. Donc j'avais envie de faire une petite broderie en rapport avec le mariage. À suivre dans le prochain épisode. Voilà pour la broderie. Bon, ça va être un long podcast. J'espère que que ça va, que vous n'ennuyez pas trop, que vous suivez. On va passer au crochet. On va passer au crochet. J'ai reçu hier un magnifique kit de crochet, mon tout premier kit de crochet de We Are Kniters, la marque We Are Kniters. Voilà. Alors oui, c'est un modèle pour enfants mais c'est pour moi. C'est un modèle que je vais agrandir pour me faire un jeté de lit, une grande couverture. Je vous en avais parlé la dernière fois que j'essayais des modèles de carrés grannis comme ça au crochet. Et finalement, j'ai fini par craquer pour un kit de ce joli kit We Are Kniters. Donc, il s'agit du kit Starfish Blanquette. Donc, on tricote des carrés comme ça en crochet qu'on va venir en coton qu'on va venir assembler par la suite. Donc, c'est un modèle il y a tout dedans. Il y a le patron, le crochet, l'aiguille et puis les pelotes. Alors, moi, j'ai choisi la même couleur que ça. j'ai choisi ces trois couleurs-là. Hop ! Le coloris principal, donc le fond de la couverture en coloris naturels. Ensuite, j'ai choisi un coloris Kaki et j'ai choisi le coloris Lila qui a un violet. Donc, voilà ces trois couleurs-là. Et puis, j'ai reçu mon kit hier mais j'ai déjà commencé. Bien sûr, je n'ai pas pu m'en empêcher. Donc, j'ai commencé, j'ai déjà fait mes deux premiers petits carrés et les voici. Mes deux premiers petits carrés. Alors, le modèle est fait pour un niveau intermédiaire. sauf que moi, je suis complètement débutante en crochet et puis, quand on connaît un petit peu quand même les bases, c'est vraiment très facile. Très, très facile. C'est des brides, des points mailles serrées, des brides et des demi-brides. Et puis, il y a un cercle magique. Donc, là, on peut trouver des tutos sur YouTube. et encore, je vous dis, on peut trouver des tutos mais ce modèle est tellement bien expliqué. Voilà, comment ça se présente. On a donc le patron qui est sous forme de livret qui est disponible dans plusieurs langues et c'est très, très détaillé, c'est très bien expliqué et vraiment, même pour débuter, moi, je suis très contente parce que, par exemple, il nous détaille comment faire les brides, comment faire les demi-brides, c'est tout détaillé. Très facile. Mes deux premiers petits carrés. Alors, dans le kit, il y avait un crochet avec, en bois, je ne sais pas où il est, hop là, c'est tout en l'air. Ah, voilà, il y a un crochet en bois qui est vendu avec le kit. Vous voyez, ça se présente comme ça, dans une jolie petite pochette en carton. et donc, ce crochet en bois, je ne l'ai trouvé pas très pratique parce que le coton se dédouble et en plus, le coton se dédouble et c'est, je ne sais pas, le bois, il accroche, si vous voulez, il accroche le coton, donc ça n'allait pas. Du coup, je le crochette. Où est mon crochet ? Hop là ! Le voici, je le crochette avec celui-ci, un petit crochet en métal en fait. Et c'est un crochet numéro 5, comme dans le patron. Voilà. Donc voilà pour mon petit kit Starfish Blanket de We Are Knitters. La petite couverture, pareil, projet d'été aussi. Projet au long terme puisque du coup, avec deux couvertures, je vais le crocheter tout l'été en fait. Donc c'est vendu comme ça, on reçoit un grand carton comme ça avec les pelotes à l'intérieur, le patron, une aiguille, une aiguille à laine et des petits, une petite enveloppe avec des petits autocollants et je ne l'ai pas ici. Oui, je ne vous ai pas montré, c'est The Cotton de We Are Knickers. Donc 100% coton. Donc ça, c'est le coloris lila, l'autre, le vert, là, c'est le coloris kaki et le beige, enfin beige et cru, blanc et cru, c'est le coloris naturel. Voilà. Mais vous avez beaucoup de choix de couleurs sur leur site. Le choix a été difficile. Et bien, c'est tout pour la partie crochet. Je suis très contente de commencer ce petit crochet, ce petit projet de crochet que je vais faire au fur et à mesure, vous verrez grandir pareil, au fur et à mesure des épisodes. Alors, je regarde mes petites notes, donc on a parlé crochet, on a parlé broderie. Ah oui, il faut que je vous parle maintenant du colis que je viens de recevoir, enfin que j'ai reçu juste avant de tourner cet épisode, donc ça tombe très bien. J'ai juste déballé, mais je n'ai pas encore vraiment regardé en détail, donc je vais découvrir un peu avec vous. Alors, j'ai été contactée par la marque MUD, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, MUD ou MOUD, qui est une marque qui propose des magnifiques sacs à projet de tricot, de broderie et de crochet. Voilà, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc ce sont des magnifiques sacs en cuir, 100% cuir, c'est vraiment, je suis tellement contente. Et ça, donc c'est dans la partie, c'est dans leur partie de tricot et c'est le sac Saturne XL. il est grand. Saturne XL et c'est un sac à projet. Alors, je vous montre l'intérieur que je vais découvrir un petit peu en même temps avec vous, en même temps que vous. Donc il a une poche ici pour ranger les marqueurs par exemple. Voilà, là il y a la petite lanière en cuir aussi. Je vais faire un peu de bruit. Hop, oh là là, ah oui, il y a des grands compartiments, il y a un grand compartiment, hop, encore une, il est vraiment immense ce sac. Et il y a plein de poches tout autour, c'est un sac rond, donc tout autour, il y a plein de poches et pour ranger les aiguilles. Oh là là, il est magnifique, vraiment superbe. Là aussi, il y a des poches tout autour, en fait, à l'extérieur. Pareil, pour ranger les aiguilles. Voilà, dessous. Et puis on voit que c'est de la qualité, le cuir est vraiment, vraiment superbe. Je suis très contente. Alors, c'est des, c'est un, c'est une marque qui m'a expédié les sacs gratuitement. Ce sont des produits offerts, voilà. Ce sont des produits offerts par la marque pour me faire découvrir et puis en même temps pour vous en parler, pour aussi vous faire découvrir. Il y a une petite pression ici. Voilà, pour le sac Saturne XL. Et j'ai été très gâtée parce que c'est pas tout. ils m'ont envoyé aussi une pochette à aiguilles en cuir aussi parce que c'est tout du cuir. C'est la pochette à aiguilles Stockholm. Pareil, dans leur partie tricot, ils ont plusieurs parties, ils ont tricot, crochet, broderie et pas que, je vous en parle après. Un rapport avec mon métier. Alors, là, la pochette Stockholm, oh là là, elle me faisait de l'œil depuis longtemps. Elle est grande en plus. Donc ça, c'est une pochette à aiguilles. Vous voyez, il y a les compartiments dans ce sens-là pour ranger les aiguilles, les aiguilles circulaires avec les câbles. Là, il y a une grande poche zippée. Non, mais là, je suis trop, trop contente. C'est immense. C'est immense. Puis alors, c'est tout un cuir et on voit que c'est vraiment du cuir de qualité. la pochette à aiguilles qui s'appelle Stockholm. Et après, on replie comme ça. Ah oui, non, mais là, c'est vraiment... Ah, je suis trop contente. C'est superbe. La pochette Stockholm. J'ai hâte de ranger mes petites aiguilles dedans. Et c'est pas tout. Parce que là, vraiment, je suis trop contente. Parce qu'en fait, alors, c'est une marque qui propose pour les tricoteuses, les tricoteurs, pour le crochet, la broderie, je vous ai dit. Mais c'est pas tout. Ils ont aussi toute une gamme pour les coiffeurs. Et je suis coiffeuse. Et je me suis dit, mais c'est génial parce qu'en fait, quand je leur ai envoyé un message, je leur ai dit, mais vous savez que vos sacs à projet, comme ça, ils pourront aussi me servir dans mon métier pour ranger mon sèche-cheveux, pour ranger tous mes produits, parce qu'ils ont une grande mallette qui s'appelle Mars. Et je me suis dit, ah ben ça, pour mon métier, pour ranger tous mes produits, mon sèche-cheveux, etc., ça sera parfait. Donc, je leur ai écrit, je leur ai dit que j'étais coiffeuse. Et là, ils m'ont dit, mais vous n'avez pas vu sur notre site qu'on a toute une gamme de sacs pour les coiffeurs ? Oh ! Mais c'est parfait ! Mais, non, mais alors là, j'étais trop trop contente. Alors du coup, je leur ai dit, bon ben là, je suis vraiment intéressée par une pochette, une pochette à ciseaux pour les coiffeurs, parce qu'en fait, je vais vous montrer mon ancienne pochette. Comment elle est ? Donc moi, dans mon métier, je suis coiffeuse à domicile et j'utilise, voilà ma vieille pochette. J'utilise ça. Donc, c'est une pochette avec tous mes ciseaux qui est très très pratique. Vous voyez, elle est vieille, parce que ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait des années. Et elle est très pratique, j'ai mes pinces, mes ciseaux, mes peignes qui sont dans la pochette ici. Et en fait, quand je travaille, hop, je la mets comme ça, hop, comme un sac banane, hop là, je la mets comme ça et du coup, je peux faire ma coupe et j'ai tout à portée de main. Je n'ai pas besoin d'aller fouiller dans mon sac, me baisser, etc. Donc, voilà ma pochette. Sauf qu'elle est vieille, vous voyez, ça s'est cassé, elle est en tissu. Donc, je suis tout le temps en train de la nettoyer parce que tous les petits cheveux, ils se collent après et du coup, ce n'est pas très pratique. Et donc, la marque Mood, ils ont toute une gamme de pochettes justement comme je viens de vous montrer pour les coiffeurs et voici la pochette à ciseaux qu'ils m'ont envoyée en cuir, mais un cuir très épais et on voit vraiment que c'est de la qualité. Et donc, il y a les sangles, je n'ai pas encore déballé, voilà, comme un motif de barbier, on dirait là. il y a les sangles que je vais pouvoir accrocher et hop, mettre ici avec tous mes ciseaux, mes peignes que je vais mettre derrière parce qu'il y a une petite pochette et puis, mes petites pinces que je vais pouvoir accrocher ici. Et ça sera bien plus pratique à nettoyer pour les petits cheveux que ma pochette là en tissu. Donc, je remercie infiniment la marque Mood de m'avoir fait découvrir leurs produits et je vous mets bien sûr le lien dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur site pour les tricoteuses, les crocheteuses, les tricoteuses. Donc, voilà, très très contente de mes petits sacs et d'ailleurs, je vais mettre mes aiguilles tout de suite dans ma pochette Stockholm. Eh bien, voilà, c'est terminé pour ce podcast qui a duré plus d'une heure. Je crois que c'est mon record. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve eh bien, à la fin du mois de mai pour des nouvelles aventures créatives. D'ici là, prenez soin de vous. Je continue à partager comme d'habitude sur Instagram. Donc, si vous voulez me suivre aussi sur Instagram, je suis sous le même pseudo Stéphaline Maid et je partage régulièrement. Donc, je vous retrouve à la fin du mois de mai sur YouTube. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite plein de bons tricots coutures, broderies, crochets. Amusez-vous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada